Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode de DB World. Aujourd'hui on va parler de la scène principale du film Destination Final 3. Allez c'est parti ! Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube ainsi qu'à me suivre sur mon compte Instagram si ce n'est pas déjà le cas. Je fais cette vidéo suite à un commentaire posté par un abonné donc j'ai pas pu retrouver le commentaire en question car ça fait quelques vidéos tout de même mais je le remercie et il se reconnaîtra à coup sûr. On va parler de Destination Final qui est une suite de 5 films sortis entre 2000 et 2011. Pour faire simple et pour ceux qui ne connaîtraient pas ces 5 films, ils s'orientent tous de la même manière. En fait vous avez donc un accident qui se produit avec beaucoup de morts et en fait vous avez un groupe d'amis dans cet accident et l'un des membres va avoir la vision de juste avant que ça se produise ce qui fait qu'il va empêcher ses amis de monter dedans l'accident va quand même avoir lieu mais sans ce groupe de personnes et en fait la mort qui est dans ce film personnifié va décider que ce n'est pas normal parce qu'ils auraient dû mourir dans cet accident et que la vision n'aurait jamais dû avoir lieu et donc elle va essayer de récupérer ce qui lui est dû, donc la vie de chaque personne dans l'ordre tout au long du film. Bon évidemment on n'est pas sur des chefs-d'oeuvre, ils sont d'ailleurs assez mal notés mais ça reste des classiques du genre. Nous allons nous attarder sur le troisième volet de cette saga qui débute avec une vision de l'un des personnages lors d'un accident de coaster. Et on va tout simplement voir si c'est possible et donc si ça peut se reproduire en vrai. Le coaster en question se nomme Cox Crew et c'est le nom également d'une figure que vous voyez juste à côté. Il prend place à Playland, un parc se situant au Canada, plus précisément à Vancouver. L'attraction a ouvert de 1994 à 2018, donc elle a finalement fermé il y a très peu de temps. C'est un modèle du constructeur Vekoma, autrement dit le même type d'attraction que notre bon vieux Goodyur X au parc Astérix. Le parcours lui est commun à d'autres coasters comme Apocalypse au Luna Park d'Agde, donc en France et qui est encore ouvert aujourd'hui. Il y en avait un autre à Walibi Belgium nommé Tornado, un à Alton Towers ou encore à Holiday Park. D'ailleurs pour ce dernier, la figure nommée Cox Crew a été conservée et trône à l'entrée de la zone de Sky Scream. C'est cette attraction qui nous intéresse dans le film et elle fait 731 mètres de long, 23 mètres de haut, atteint les 65 km heure et possède une descente de 20 mètres, ainsi que deux inversions. Et ces deux inversions, vous vous en doutez, sont des Cox Crew, donc autrement dit des tirs bouchons en français. A présent, passons à la scène, donc dans le film, qui nous intéresse. Nos joyeux lurons sont dans l'attraction qui gravit le lift. Sauf que déjà, là, on a un gros problème, l'attraction ne ressemble plus du tout à Cox Crew de Playland. En effet, ils se sont inspirés de Viper à Six Flags Magic Mountain, qui est bien plus impressionnant et donc plus intéressant que l'autre. Viper est un coaster du constructeur Aerodynamics qui possède 7 inversions, fait près de 60 mètres de haut et atteint les 112 km heure. Donc les plans où l'on voit les personnages jouer dans l'attraction sont tournés à Playland, et pour les autres, c'est des vidéos on-ride ou off-ride de Viper. L'avantage de prendre ces deux coasters, c'est qu'ils ont la même couleur de rail, la même forme de rail, à peu près la même gueule au niveau des trains, même si, bon, les trains de Viper ne sont pas la même couleur. Mais voilà, il y a quand même d'énormes similitudes entre les deux constructeurs et surtout entre les deux attractions. À la fin de ces deux dernières, il y a donc un enchaînement de deux tirs-bouchons, de deux Cox Crew. Donc voilà, il y a une autre similitude. Donc ça permet aussi de faire des raccords pas trop dégueux et de donc tromper le public. Mais il faut savoir que voilà, les plans ont été tournés sur Viper, mais que les scènes avec les personnages, elles, ont été tournées à Playland. Donc c'est l'attraction de Playland qu'on retient comme attraction officielle de ce film, Destination Finale 3. Bref, c'est un gros bordel, c'est en quelque sorte la magie du cinéma. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la véracité de l'accident et que ce soit sur Viper ou alors sur Cox Crew, ça ne change pas grand-chose à notre sujet. Au début, tout se passe pour le mieux. Il dévale la drop, certains crient, d'autres font les malins. Bref, c'est nickel. Vient la première image qui évoque un danger, une fuite de liquide sur une durite. Ensuite, on n'est plus tout dans le technique, on voit l'un des personnages demander à la passagère qui est devant, visiblement une de ses potes, de pouvoir filmer ses scènes d'attraction car il a effectivement emporté une caméra. Parce que pourquoi pas, quitte à passer pour un beauf, autant le faire jusqu'au bout. Sauf que ce mongol fait tomber sa caméra suite à un refus mérité de la demoiselle. Caméra qui vient solidement s'attacher à un rail situé en contrebas. Bon, la probabilité qu'une caméra se fixe ainsi à un rail est de l'ordre du très faible, voire de l'impossible. Mais bon, on ne va pas rentrer dans ce débat, sinon le film n'a tout bonnement pas d'intérêt. Le train passe sur la caméra assez imposante. Le film est sorti en 2006, donc vous imaginez qu'on est au milieu des années 2000. La GoPro n'étant pas encore démocratisée, on a encore des gros trucs à transporter dans l'attraction pour filmer. La caméra éclate au passage du train et vient couper la durite qui fuyait déjà dès le début. C'est quand même pas de bol. S'ensuit logiquement l'ouverture de tous les harnais de tous les wagons du train. Alors, vous vous en doutez, c'est impossible, je ne dis pas improbable, mais impossible, dans la mesure où un objet ne peut pas ouvrir tous les harnais. A la limite, il peut abîmer une roue, abîmer un revêtement de roue, provoquer un rollback si l'objet vient se loger sous la roue et offre une friction trop grande, ce qui fait que ça va donc freiner les trains et l'empêcher de poursuivre. Mais ça n'ouvrira pas du tout les harnais. Et si ça vous intéresse, petite parenthèse, j'ai fait une vidéo sur les rollbacks, donc je vous la mets en fiche, et vous pouvez cliquer dessus pour aller la voir. Au sujet de la durite, maintenant, cela relève plus du fantastique que de la technique. La fermeture des harnais s'effectue de manière mécanique, à l'aide de crans, donc une crémaillère qui va être crantée, et donc il n'y a pas de fluide dedans, il n'y a pas de liquide, donc aucune durite qui coupe sous un wagon pourra ouvrir les harnais. Déjà, là, ça pose un gros problème, mais surtout, sachez que le seul système qui pourrait donc être coupé venant d'un système de harnais, c'est bien le système d'ouverture des harnais, mais si ce dernier est coupé, en aucun cas, cela ouvre les harnais, parce qu'il faut qu'il soit sous pression, qu'il y ait un appui dessus pour que ça ouvre les harnais. Si le câble est coupé, il n'y a aucun appui, donc il n'y a aucune ouverture. D'autres systèmes existent sur d'autres machines qui fonctionnent, eux, à l'aide de vérins pour la fermeture des harnais, mais encore une fois, pas de durite, juste deux vérins, donc qui sont doublés en redondance pour augmenter la sécurité et rendre quasiment impossible, si ce n'est totalement impossible, l'ouverture des harnais. De plus, sachez que sur ce type de train, les MK1200, il y a un système de fermeture qui est donc doublé et qui est sur un seul harnais à la fois. C'est-à-dire que même si l'un des systèmes venait à exploser, à être totalement détruit, ce qui est encore une fois quasiment impossible, eh bien ce serait qu'un seul harnais qui s'ouvrirait. Donc, vous n'avez pas tout un train. Pour les ouvrir, il faut que le train soit en gare, car il y a des patins qui vont pousser un mécanisme et en fait, ce mécanisme va ouvrir les harnais. Il faut savoir une autre chose, c'est que si le train part avec les harnais gouverts, imaginons, dès lors que vous allez refermer les harnais, ils vont rester en position fermée. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas ces patins qui appuient, les harnais ne s'ouvrent pas. Donc, ils ne sont qu'en gare, ils ne sont même pas tout le temps activés en gare, parce que vous pouvez donc fermer et vous sécuriser dès le moment où vous êtes en gare. Il faut savoir aussi, donc une troisième chose, c'est qu'en cas de panne, imaginons dans le lift ou sur une voie, une zone de frein, là où il n'y a pas ce système de patins, vous allez pouvoir utiliser des pédales qui sont à l'arrière du train, qui ne peuvent pas être utilisées par les visiteurs, évidemment, c'est hyper éloigné du visiteur, mais un technicien peut venir et appuyer sur cette pédale pour ouvrir les harnais. Sauf que, encore une fois, si on coupe, si on explose ce système d'ouverture de harnais manuelle, l'harnais ne s'ouvre toujours pas dans la mesure où, même si on coupe quelque chose, il n'y a pas une baisse de pression qui va ouvrir les harnais, il faut qu'il y ait une pression, qu'il y ait un effort sur le mécanisme pour que ça s'ouvre. Et s'il casse, ça ne s'ouvrira pas. Et oui, tiens, petite dernière chose, je viens seulement d'y penser, vous imaginez bien qu'on évite de mettre le moindre système de sécurité au ras du sol, sous le train, surtout au rapport aux harnais, qui pourrait être arraché et donc ouvrir la harnais aux moindres branches d'arbres qui traverseraient le rail et qui seraient tombés là quelques minutes plus tôt. Pareil pour la harnais, c'est dans la coque, donc au niveau, juste au dos du visiteur, donc il n'y a pas de truc sur le rail qui va pouvoir casser tout ça. Ici, je parle évidemment du modèle de coaster, d'attraction, de train, etc., présent dans le film. Sachez que ça peut varier d'un modèle à l'autre, juste il faut savoir que c'est très sécurisé, qu'en général, les sécurités sont doublées, bref, n'ayez crainte. Revenons-en à notre scène, quelques secondes plus tard, une roue souhaite se faire la malle. D'ailleurs, elle y arrive et toutes les autres roues se disent « putain, c'est génial » et suivent et se barrent du premier wagon. Ensuite, nous voyons deux wagons se séparer, donc l'accroche qui les lie, pour une raison inconnue, casse, et vous avez les trois premiers wagons des deux autres wagons ont décidé également de se barrer et le wagon s'envole et se détache et tout le monde meurt. À la question « pourquoi autant de roues se font la malle en même temps ? » Eh bien, j'avouerai que j'ai pas la réponse et que « pourquoi le train se détache ? » J'ai pas la réponse. « Pourquoi il se lève ? » J'ai pas la réponse. Et également, « pourquoi les roues porteuses se détachent et les roues en dessous ne se détachent pas mais le train part quand même en arrière ? » Bah, j'ai pas la réponse non plus. Parce qu'on est d'accord, les roues qui sont au-dessus, si elles se barrent, le train, il va venir se manger le rail, va freiner et va totalement arrêter la traction car là, clairement, les forces sont trop fortes, la friction est trop conséquente et donc fait perdre trop de vitesse au train. Le non, les roues se barrent, le train reste limite en lévitation parce que, bah bon, il reste dans une inversion donc ils peuvent justifier ça comme ça mais bon, j'y crois pas trop. Et bah ensuite, encore une fois, le train s'envole alors que les roues du dessous n'ont pas eu l'air de se barrer et quand bien même, enfin, non, le train va pas s'envoler comme ça. Que les choses soient claires, toutes les roues ne peuvent pas se barrer ainsi d'un costeur. Déjà, qu'une seule roue se barre, c'est extrêmement rare. Il faut savoir que, bah, si elle a juste pas bien été fixée, elle se barrera directement lors des tests donc quand il n'y a pas de visiteur dans le parc. Ensuite, déjà, il faut y aller pour pas réussir, enfin, pas voir qu'on a pas serré une roue parce qu'il manque des trucs et tout. Le fait est qu'une roue peut en effet se détacher d'un costeur mais c'est pas la roue finalement qui va se détacher. Il faut savoir que si cette dernière est fissurée, elle va donc perdre son huile, il va y avoir une friction très forte dans son roulement et elle va finalement serrer et stopper net son roulement au niveau du châssis et si on continue à exploiter la traction, si on n'entend pas qu'il y a une roue qui a déjà été mal en point et qui ne tourne plus, que le revêtement frotte et donc ça s'entend, ça peut se sentir, ça peut se voir, ça peut même arrêter le train à rollback s'il ne va pas assez vite, s'il fait froid, etc. Donc, tout ça mis bout à bout si vous ne le voyez pas. En effet, là, la roue peut casser et en fait, elle cassera au niveau de sa fixation donc au niveau du châssis finalement parce que, bah oui, là, il y a eu trop de force dessus. Je relève dans toutes les infos que j'ai eues et depuis des années, un seul cas de roue qui s'est tachée sur un coaster et une seule. Je ne crois même pas qu'il ait fait un rollback et donc, soit justement, il finit son tour mais avec une roue en moins soit parce qu'elles sont doublées les roues porteuses en plus donc l'autre va pouvoir tenir et vu qu'il y a toutes les autres roues de tout le train, en général, il n'y a rien qui va toucher le rail ça ne va même pas faire d'étincelle. Le seul truc, c'est que par contre, bon bah ça fait une roue qui se balade c'est pour ça que sous les coasters en général, vous avez des filets et rassurez-vous c'est moi l'info que j'ai sur cette roue je ne suis même pas sûr qu'elle est bonne c'est pour ça que je ne vous donne pas plus au sujet de cette histoire je ne vous en parle pas parce que je n'ai pas de source c'est juste des choses qu'on m'avait dit par contre, il faut savoir que c'est pour ça qu'il y a des filets ça empêche qu'il y a des choses qui tombent du coaster que ce soit des téléphones portables des visiteurs ou des pièces de coaster même si encore une fois ça reste extrêmement rare et que je ne suis même pas sûr finalement que ça puisse se produire encore aujourd'hui dans la mesure où le train va tout simplement s'arrêter avant ou on l'entendra avant qu'on arrive à ce cas extrême et il faut encore une fois un concours de circonstances très fort et très malencontreux pour que ça se produise. Donc vous imaginez bien que pour une seule roue soit enlevé du coaster il faut déjà très peu très peu de chance alors toutes les roues c'est non ça ne rentre même pas en considération. Bref, passons à la suite l'un des mecs s'envole et est rattrapé par un autre derrière dans le train et donc il le tient comme ça il est en l'air bon bah c'est particulier mais ok ensuite il y a un morceau de coque qui s'arrache et qui vient percuter notre cascadeur en herbe c'est bien dommage. Bon, qu'un morceau de coque se détache je peux l'accepter dans la mesure où il y a eu 3 wagons qui se sont envolés ça a pu taper la coque qui maintenant veut se barrer ok bon, on est d'accord il chie allègrement sur la physique déjà parce que le mec en mode Spiderman enfin Superman au niveau de l'attraction qui est retenu par son pote voilà on passera et également le parcours qui fait 2-3 km de long avec un train qui ne perd aucune vitesse alors qu'il perd toutes les pièces il perd des armées il perd des roues il perd des wagons il perd des visiteurs finalement ça fait des atta-sal dans tous les sens mais lui il fonce genre le truc il a un moteur il est inarrêtable bon, oublions le morceau de coque en question vient frapper enfin heurter un rail situé en contrebas un peu comme la caméra plutôt et vient le casser tout simplement donc on est d'accord on est sur un morceau de rail en métal qui résiste au passage d'un train de 9 tonnes lancé à pleine vitesse mais qui lorsqu'un morceau de fibre de verre tombe en plus c'est assez gros comme morceau et assez léger donc ça a une prise au vent assez dégueulasse ce qui fait qu'elle ne doit pas arriver si vite en bas bah ça casse quand même le rail bon encore une fois c'est un film mais c'est vrai que là c'est peut-être un peu tiré par les cheveux tout petit peu bon à ce moment là je me dis est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller plus loin bah non en fait pas vraiment mais je vais le faire quand même un morceau de rail est donc ouvert et promet le déraillement complet du train mais c'est pas encore le cas pour l'instant le train perd de la vitesse enfin j'ai envie de dire et vient se loger à l'envers dans un looping jusque là ok pas de problème c'est déjà arrivé sur un coaster qu'il soit arrêté à l'envers en parfait équilibre pendant deux heures et si ça vous intéresse d'ailleurs je mets la vidéo en fiche parce que j'avais traité le sujet donc là ok je signe y'a pas de problème bon malheureusement les arnais sont toujours ouverts donc la plupart des passagers tombent les uns après les autres en commençant par l'avant du train qui est composé actuellement que de trois wagons on en a perdu en route donc le train devrait repartir en arrière dans la mesure où les gens tombent de l'avant ça déséquilibre et donc il devrait repartir c'est ce qu'il fait au bout d'un moment mais il faut garder le suspense donc forcément ça prend un temps considérable il va osciller de gauche à droite avant de repartir parce qu'il faut laisser encore un peu de suspense bon c'est encore une fois tiré par les cheveux mais au moins ils ont respecté le côté un peu physique qui reste c'est à dire que les gens tombent de l'avant le train repart en arrière ok le train retourne donc en arrière et va venir sur la partie qui avait donc préalablement été cassée par le morceau de fibre de verre et va tout bonnement dérailler du circuit ça c'est ce qu'on s'intérêt à voir sauf que non en fait vous avez un morceau de rail qui est donc plus élevé que l'autre dans la mesure où c'est désaxé il est cassé et bien le train va venir se loger dedans et va s'envoler parce que visiblement transfert de force, catapulte comme si le train était rigide comme si le train avait pas des roues en dessous pour le soutenir comme si voilà en fait non non pas du tout car je vous le rappelle le train tient de longues secondes à l'envers dans un looping sachant qu'il reste encore la moitié à peu près du train donc 3-4 tonnes de poids au moins mais il ne résiste pas ensuite au choc donc les roues du dessous visiblement se détruisent au moment du choc et le train s'envole enfin bref c'est ouais cette scène commence à donner réellement mal au crâne et détailler ainsi tous les moments c'est lourd c'est très très lourd alors évidemment c'est un film je sais que c'est de la fiction je traite cette vidéo sur ton humour parce que bah clairement moi je trouve que ça prête à sourire tant de choses aussi improbables mais tout de même je trouvais ça intéressant et même pertinent de vous expliquer pourquoi ça pouvait pas arriver parce que voilà on peut se poser la question réellement quand d'une part on n'y connait rien dans Coaster et surtout quand on regarde le film et qu'on s'imagine qu'ils ont essayé au maximum de coller avec la réalité il existe malheureusement des accidents dramatiques comme The Smiler ou d'autres il y en a eu malheureusement quand même quelques-uns et c'est vrai que c'est suite à des incidents graves à des problèmes techniques graves et à des concours de circonstances qui ont mené à un accident mais c'est radicalement différent de ce qu'on peut voir dans ce film et bon bah c'est un choix je pense que ça fait beaucoup plus peur de se dire que le train dans lequel on est peut entièrement quasiment se désagréger tout seul plutôt que se dire qu'un technicien a oublié de faire ci puis que deux jours après il y a eu telle chose qui a été effectuée sur l'attraction et que bah un mois plus tard ça a mené à un accident parce que bah clairement ça fait moins entre guillemets je vais me permettre ce terme là rêver et ça fait pour le film évidemment dans le cadre du film et moins voilà ça fait moins peur moins truc épouvante qui pourrait se produire et donc quand on est dans une attraction on a ce bruit tout autour le train qui circule le clic-t-il au moment de monter le lift sur certaines attractions enfin tout ça ça joue parce qu'on se demande d'où ça vient est-ce que c'est normal et donc je pense qu'ils ont clairement exploité cet aspect là de la peur humaine et surtout de la peur par rapport aux attractions dans lesquelles on monte et donc bon je trouve ça d'une part judicieux parce que ça fait à ce côté très peur et d'autre part un peu con parce que bah ça peut discréditer aussi certains parcs dans la mesure où bah déjà le coaster en question quand les gens vont le faire ils peuvent se poser la question est-ce que bon bah ce qu'ils ont mis dans la vidéo dans le film est-ce que ça peut se produire ou non et c'est vrai que voilà c'est assez particulier mais ça permet de faire peur voilà c'est un film qui extrapole énormément et qui joue un peu beaucoup avec la physique et avec tout ce qui est l'aspect technique le but étant tout simplement de faire durer la scène de faire peur au spectateur et donc d'augmenter l'angoisse de ne pas coller à la réalité et vous avez très bien pu le voir dans cette vidéo petite anecdote de tournage que je trouvais sympathique il aura fallu trois nuits consécutives visiblement pour tourner cette scène donc 4-5 minutes et il faut savoir qu'ils ont enchaîné jusqu'à 30 tours par soir donc vous imaginez qu'au bout de 3 jours ils ont fait 90 tours quasiment de cockscrew dans ce parc et autant vous dire que même si c'est pas une très grande attraction ça reste du Vekoma avec des trains à l'ancienne et ça reste très douloureux et ça doit faire assez mal je pense surtout au bout de 90 tours à la fin ils doivent vraiment plus du tout pouvoir regarder ce coaster tant ils l'ont fait et je pense ils ne vont plus jamais monter dedans juste par traumatisme d'avoir répété cette scène un nombre de fois incalculable parce qu'il faut quand même imaginer si les personnes ne sont pas hyper à l'aise de base d'un coaster il a fallu le faire plusieurs fois pour s'adapter parce que quand on fait un coaster pour la première fois on ne peut pas forcément faire les malins dedans comme ils font dans le film et c'est vrai que pays d'aptiste il a fallu jouer des scènes jouer des scènes jouer des scènes donc avoir un rôle dans une montagne russe et même si maintenant moi je serais je pense capable de le faire de faire autre chose d'une attraction pendant que le parcours s'effectue parce que j'ai totalement l'habitude et encore je ne pense pas dans toutes les attractions ça peut être compliqué pour un acteur et très compliqué même de jouer une scène dans cet environnement là donc respect à eux et surtout j'espère qu'ils ont eu pris beaucoup de doliprane après pour faire passer le mal de crâne de 90 tours sur un Vekoma c'est colossal je le précise au cas où mais cette vidéo n'est en rien une critique du film c'est juste un regard pragmatique sur un court passage qui pourrait vous avoir fait peur et donc vous expliquer un peu tous les rouages mais ça n'est pas une critique je ne dis pas si le film est bon ou pas ça chacun a le droit d'aimer ou non ce type de film c'est vrai que moi je les avais presque tous regardés à une époque et comme je l'ai dit ça reste des classiques et bon c'est toujours sympa de les regarder mais bon ce n'est pas des très grands films avec un scénario ultra développé ça reste un truc très américain c'est à présent la fin de cette vidéo merci d'avoir regardé jusqu'au bout je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de DB World d'ici là soyez enthousiastes salut merci d'avoir regardé cette vidéo !